Après avoir parcouru l'Asie avec un conte japonais autour de Ureshi Mataro dans le premier épisode de Contologie, je vous propose aujourd'hui de voyager vers le continent de mes origines, l'Afrique. Pour ce deuxième épisode, nous allons nous intéresser au sud du continent avec l'Angola. Il s'agit d'un conte porteur d'un message simple mais très efficace. Comme pour le premier épisode, nous allons procéder en deux parties. La première partie, je vais vous conter l'histoire de la grenouille et de l'éléphant dragueur qui adore impressionner les filles. Et en deuxième partie, je vais essayer d'analyser le possible message qui en ressort à travers cette histoire. Pour trouver ce conte, mes recherches se sont portées sur le livre « 10 contes d'Afrique noire » d'Ashley Bryan que je vous invite fortement à lire bien évidemment. Avant de commencer, c'est le petit moment en pub où je vous invite à laisser le pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière vous a plu, à vous abonner si vous êtes nouveau et que vous aimez ce que je fais, activer les notifications afin d'être prévenu des prochaines sorties et à partager autour de vous afin d'aider au référencement de la vidéo et laisser votre avis en commentaire. Deux amis, une grenouille et un éléphant ont énormément de points communs. Certes, ils ne se ressemblent pas physiquement, mais les deux sont beaux à leur manière, aiment les longues balades en forêt et s'amuser dans l'eau, et s'ils n'avaient pas la même taille, ils avaient le même âge, le bel âge. Mais ce qui les rapprochait réellement, c'était leur succès auprès des filles et combien ils aimaient être aux petits soins pour elles. Jamais ils n'auraient osé venir les mains vides. Ils leur apportaient toujours un petit cadeau gentil, tantôt des fleurs, tantôt des fruits. Un jour, grenouille décida d'aller voir les jeunes filles seules, sans son ami l'éléphant. Il sirotait du lait de coco bien accompagné et bien entouré. Les jolies filles rigolent fort à l'humour de la grenouille. Il était plus drôle et charmant que jamais. Il se sentait même le roi de la forêt. Mais la bien-aimée de l'éléphant commença à parler de son amour. Il était si beau, si délicat, si charmant. Alors grenouille était en colère et dit « Ah, éléphant, oui, c'est un brave garçon. Vous le savez, j'imagine qu'il me sert de bodet. » Une excellente monture. Les filles étaient tellement impressionnées par grenouille qu'elles faisaient la ronde autour de lui. Grenouille se sentait alors grand et pour la première fois de sa vie, plus grand et plus gros que éléphant. Quand il rentra chez lui, c'était au tour de l'éléphant de se rendre auprès des filles. À peine est-il apparu dans la vie des filles qu'elle en sert à sa bien-aimée, « Regarde, c'est le bodet de grenouille. » Elle l'a rejoint et il lui a offert des cerises, un bouquet de fleurs ainsi qu'un baiser et un câlin avec sa trompe. Mais elle l'a à peine remercié. En effet, elle avait encore sur le cœur ce qu'avait dit grenouille. Alors elle lui a dit « D'après ton ami grenouille, tu lui sers de bodet. » Éléphant en rit. « Ça vaut mieux que l'inverse, n'est-ce pas ? » Les filles ont rigolé mais elles ont affirmé ce qu'a dit grenouille en lui disant qu'il était sérieux. Éléphant était alors en colère, fulminé. Il quitta les filles en fouettant sa queue alors qu'elles riaient de lui. Il se sentait alors tout petit, bien plus petit que grenouille. Le lendemain matin, il est parti à la quête de son ami. Il la cherchait partout et finit par le trouver dans le fleuve. Grenouille l'appela tout joyeux. « Comment vas-tu mon ami ? Veux-tu faire la course ? » Mais éléphant était toujours en colère de la veille et tire grenouille de l'eau à l'aide de sa trompe et lui dit « Dis microbe, c'est vrai que tu as raconté aux filles que je te servais de bodet ? » Grenouille dément alors et dit qu'elles l'ont mal compris et qu'il veut bien aller avec éléphant chez les filles pour régler ce malentendu. Éléphant fait alors confiance à grenouille et lui demande de s'y rendre maintenant. Seulement, sur le chemin, grenouille se blesse à la patte avec une écharde et propose à éléphant de reporter ça car il est incapable de traverser la forêt avec sa patte blessée. Alors éléphant lui propose de monter sur son dos afin qu'il puisse reposer sa patte et faciliter le chemin. Surtout qu'éléphant est beaucoup plus rapide que grenouille et devait s'arrêter à chaque fois pour attendre grenouille. Grenouille accepta de monter sur le dos. Mais après quelques pas, il explique à l'éléphant qu'il a plus de chances de mourir des secousses provoquées par les pas lourds d'éléphant que de son écharpe dans la patte et demande alors à éléphant de s'arrêter afin de pouvoir bricoler des reines afin qu'il puisse se cramponner à l'aide de ses dernières. Éléphant accepta et à l'aide de lianes qu'il passa par la bouche d'éléphant, il arrive à tenir face aux secousses. Après quelques pas, grenouille y arrêta encore éléphant, lui disant qu'il y a trop de moustiques et qu'il se fera bouffer si cela continue. Éléphant s'arrêta afin que grenouille puisse tailler une badine. Lorsqu'ils étaient presque arrivés auprès des filles, éléphant demande à grenouille de descendre de son dos mais grenouille fait mine de ne pas entendre et tire fort sur les lianes ce qu'il fit lever l'éléphant de douleur sur ses pattes arrière et courir. Le bruit veille à la curiosité des filles qui courent voir ce qu'il se passe et témoigne de la scène d'une grenouille roi sur son bedet. C'est à ce moment-là qu'éléphant a compris qu'il a été trompé alors que les filles applaudissent grenouille qui tenait fièrement les lianes d'une main et la badine de l'autre. Éléphant fonce à leur tête baissée de là où il vient sans se retourner. Grenouille saute dans un arbre et dit à son cher ami c'était une belle balade. Éléphant tente de faire tomber grenouille de l'arbre mais en vain. Il finit par renoncer. Sur le chemin du retour, les oiseaux chantaient mais éléphant avait le cœur lourd car il avait l'impression d'entendre les filles dire c'était donc vrai, éléphant est le bodet de la grenouille. Ce conte assez triste a une morale très pertinente. Hélas, je suis le premier déçu à voir que j'avais fini ma lecture et j'aurais aimé une suite. Mais ce conte retranscrit bien voire même trop bien la réalité. Et de ce fait, le conte est très intéressant à analyser tant dans les rôles des personnages de la grenouille et de l'éléphant que dans l'histoire qui nous est contée. Et j'y ai trouvé deux morales à vous partager. La première morale de cette histoire est bien évidemment l'humiliation qu'a subi l'éléphant de son ami grenouille et cela n'est pas anodin si le conte tente à personnifier ces animaux. Cela a pour but de pouvoir se reconnaître en eux et que pour finir ces derniers peuvent représenter des archétyques de personnes. Et si nous sommes face à de l'abus de confiance et des amis à toxicité. Si grenouille et éléphant ont les mêmes passions, cela ne fait pas d'eux des personnes forcément complémentaires. Il ne faut pas donner sa confiance à n'importe qui. Elephant trop gentil représente parfaitement la fameuse phrase « trop beau trop con ». Il a été utilisé aux fins de son ami sans s'en rendre compte. Et beaucoup de personnes peuvent facilement s'identifier à l'éléphant tant par sa nature gentille mais aussi par son inconscience. En effet, il se rend compte trop tard du plan de son faux ami. Ensuite, la deuxième morale est autour du personnage de grenouille qui avait un complexe par rapport à l'éléphant et qui voulait se sentir plus grand que son ami. Lorsqu'il a goûté à ce sentiment de supériorité, il n'a pas voulu le troquer pour son ami et a utilisé l'éléphant pour arriver à ses fins. On peut alors considérer que grenouille représente l'archétype du complexe d'infériorité. En effet, au lieu de voir les points communs qu'il partage avec son ami, il voulait se sentir plus grand et l'humilier pour assouvir son égo. Ce conte est très intéressant et l'utilisation des animaux est très pertinente car elle permet de faire visualiser plus facilement les points communs mais aussi les différences entre ces deux animaux qui peuvent représenter facilement des humains. Aussi l'histoire même est fort intéressante car elle permet d'amener une chute bien plus humaine que féerique et ce, malgré l'utilisation de l'animaux innocents. C'est la fin de ce deuxième épisode de Contologie et j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, un petit rappel de ce qui a été dit précédemment dans la vidéo ne fera pas de mal, c'est-à-dire le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche, laisser votre avis en commentaire et partager la vidéo. J'ai pris un malin plaisir à écrire cette vidéo car le conte m'a touché directement en plein cœur. Bim ! Plus sérieusement, il y a énormément de contes originaires d'Afrique noire très intéressants. Mais je devais faire un choix et ce dernier s'est porté sur le conte d'éléphants et de grenouilles pour plusieurs raisons, dont notamment le message très simple mais pertinent. D'ailleurs, je voudrais que vous jouiez à un jeu avec moi en disant quel animal parmi l'éléphant et la grenouille vous représenterait le mieux avec toute honnêteté. Vous verrez l'animal qui me représente en commentaire. En attendant, cette fois-ci, c'est vraiment la fin de la vidéo qui j'espère vous aura plu. C'était Ryusaka, à la prochaine ! Je te remercie pour avoir regardé entièrement la vidéo. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner en cliquant sur mon avatar. Et n'hésite surtout pas à activer la cloche afin d'être notifié de mes prochaines sorties. Sous-titrage Société Radio-Canada